Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette bataille de Total Wars Weekendom. On se retrouve donc à la suite du dernier épisode où bah on avait Tchao Tchao qui lançait sa première attaque contre nous. Alors j'ai hésité à la faire parce que ça va probablement être une bataille défensive pas super intéressante. Mais bon on a quand même un nombre de troupes assez intéressant, il a deux stratèges qui feront pas beaucoup de dégâts en attaquant, il y a juste Tchao Tchao là qui a que 64 troupes. Bon il a des troupes d'élite, il a des arbalétriers et tout ça va piquer hein, mais on a quand même une chance de lui faire mal. Donc du coup on va la tenter, alors où est-ce qu'on pourrait se mettre ? On pourrait se mettre dans les arbres pour neutraliser un petit peu ses tireurs. Sachant que vu que c'est une bataille dans un champ, il n'y a pas oufissime de défense, il y a 2-3 maisons et des rochers à droite à gauche mais rien sur lesquels vraiment s'appuyer. Donc je pense qu'on va garder nos unités de lancier qui sont vraiment efficaces contre la cavalerie sur les côtés. Et mettre nos J's devant pour encaisser et puis on va tirer avec nos archers tout ce qu'on peut hein, tout simplement. Donc on va laisser tout ça dans la forêt, histoire de diminuer un petit chouïa leur chance de tirer, enfin leur chance de toucher. Plus 25% de résistance à distance quand même, et nous on devrait pouvoir du coup les harceler un peu plus tranquillement. Les lanciers, on va les mettre bien sur les côtés, hop voilà. Et on va voir comment il joue ça. Donc l'objectif est pas forcément de gagner, une fois de plus, mais de lui faire au moins le plus mal possible. Histoire de... que notre armée qui arrive derrière soit capable de se débarrasser de lui relativement aisément. Sachant qu'il a quand même de l'unité balaisant ce truc là, là, la cavalerie lourde des dresseurs de fauves, on l'a jamais vu combattre encore, mais... Ça sent la violence quand même hein, 87 de morale, 288 de charge en mêlée. Face à 176, et ça c'est déjà de la cavalerie, pas de milice quoi. Pour l'instant il court comme un gros bourrin, on va pouvoir commencer à lui tirer dessus. Lui aussi, avec ses arbalétriers, on peut pas se mettre en formation dispersée, donc il va nous faire mal. Ah, ici on va reculer par contre, parce que j'aimerais autant que ce soit pas eux qui prennent. Bon, il va falloir que notre J avance. Parce qu'il y a quand même du monde là, qui se rapproche. Ah, ici on est obligé d'encaisser, c'est ça qui est chiant en fait. Alors, faisons un petit point du bordel. Est-ce qu'on peut cacher les armes déjà ? Alors, nanana, nanana... Masquer le feuillage. C'est pas ça. Euh, masquer le feuillage... Euh, ok. Alors, verrouiller vert-rouge. Bon, il y a un truc qui est pas très viet dans les options. Je m'excuse. Ici on charge. Ici on va les choper. Donc ici on a réussi de justesse à choper ces gens. Est-ce que nos archers sont engagés ? Alors, eux sont en train de fuir. On va les faire reculer un petit peu. Ici ça a l'air d'aller. Ici ça a l'air d'aller. Eux. Eux, ils vont tracer par là. Est-ce qu'on a les lanciers là, qui vont s'occuper un peu de tout ça ? Putain, comment ils se font dépouiller les mecs là. Bon, là du coup on est complètement sous l'ombre. On est d'accord. On va se refermer sur eux. Ici, où est parti leur saloperie ? Je voudrais que mes lanciers les plus efficaces combattent ceux-là. Les tireurs. Ah putain, ici on s'est fait dépouiller sur ce front quoi. Bon c'est normal, on sait très bien que les tireurs sont ultra efficaces. On s'en sert très très souvent. Contre les miliciens surtout. Et on a un peu que ça de miliciens. Ici c'est en train de céder. Ici notre milice d'archer ne fera pas des miracles non plus. Nos tireurs ont quand même fait du dégâts. On lui a quand même abattu plus de mille troupes. Après, on va commencer à souffrir. Eux ils tirent eux. Ils tirent donc dans le tas. C'est pas sur ceux qui s'enfuient, on s'en tamponne un peu honnêtement. Ouais, on part du terrain forcément. Ici on se fait prendre de flanc. Là il ne reste plus que nos... Nos Jee qui tiennent. Tout le monde sait tirer, ils vont se faire prendre de dos et tout. Ça a piqué. Nos archers sont en train de céder aussi. Ici j'essaye de faire le plus mal possible à cette unité-là. Avec mes guerriers-lanciers qui sont censés être relativement efficaces contre eux. Ah, on n'a plus de munitions. Allez c'est parti, on charge. En plus ils s'en tamponnent, ils tirent dans le... Ah, il est passé berserk, un stratège berserk intéressant. Ah parce qu'il a un de ses parents qui s'est fait tuer. Très bien, on a tué l'autre du coup, ça veut dire probablement. C'est toujours ça de pris. Kyao Kyao, on lui a fait très très mal, ça fait plaisir. Il se fait défoncer. Bon, nous aussi hein. Mais il se fait quand même défoncer. On n'a personne qui se reforme. Voilà, c'est la fin. Il ne reste plus personne. C'est une défaite décisive. Mais c'est pas grave. C'était relativement prévisible. On lui a quand même bien fait mal. Ce qui était le but. On a bien picoté ses généraux également. Ses unités d'élite. On a tué celui-là. Ce qui est quand même assez agréable. Un duel contre IA. Très très bien. Bon, lui, 148 morts. C'est la violence. Il a récupéré quasiment toutes ses troupes. Ok, donc on va voir ce qu'il fait. Alors, ici. Ici, c'est chez notre vassal. Rien de très très grave. Alors, lui, il veut une paix. Non, non, toi, je vais te finir. T'as voulu profiter de ma faiblesse. Tu vas payer. Alors. Oh, on a blessé Kiao Kiao, on dirait. Parfait. Du coup, la danse de l'épée. Yinbin. Qui est devenu un noble individu. Ok, très bien. On a une nouvelle naissance. Eh bien, c'est cool. Un garçon en plus. Alors, lui, il continue de tenter de s'infiltrer. Lui, il a réussi à s'infiltrer. Ça, c'est parfait, ça. Donc, lui, il a infiltré chez Kiao Kiao. On va pouvoir commencer à voir un peu de détails. Il a 8 de bouffe. 1 ministre. 4 armées, quand même. Des auxiliaires, des affectations. Intéressant. On peut voir ses armées. Donc, cette armée, c'est clairement la plus puissante de celle-là. Donc, si on l'écrase, ça va lui faire mal. Par contre, Wu Jin, il a essayé de s'infiltrer chez qui déjà ? Zhang Yang. Ah oui, ça nous servira un jour ou l'autre. De toute façon, on va le laisser faire. Ah, on a une exploitation agricole qui revient. Du coup, on est en déj de nourriture. Bon, c'est pas grave. En plus, on a perdu notre ferme agricole. On va la reprendre. On a des personnages. Donc, une naissance. On a construit des bâtiments. Oh, on a un mec. Il a été promu général. J'avais pas fait gaffe. Commande une armée. Mais oui, complètement. Excellent. Excellent, ça. Gaillou. Ah, il est là. Il est là. Oh. Il est ici. Est-ce qu'on peut faire des trucs, du coup ? Refuser les ravitaillements. Infiltrer l'armée. Devenir administrateur. Empoisonner les vivres. Ah, on peut faire plein de trucs. Dommage, il n'a pas encore de réseau et on va devoir le piétiner avant qu'il en ait un. C'est un peu triste. Mais ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Il a été promu général, quoi. Donc, il a réussi à infiltrer la faction et à être général. Et on a perdu une colonie. Mais on va lui tomber dessus, de toute façon. Avant que Kiao Kiao revienne. On va exiger la reddition. Ça marche pas. Je me disais peut-être que comme c'est notre mec qui dirige, il y a peut-être moyen. Au niveau de la garnison, il y a quand même du monde. On va l'affamer en attendant de voir un peu. J'aimerais voir ce qu'on peut voir ses armées, du coup. Vu qu'on l'espionne. On sait qu'il y en a une ici. Donc, elle est loin. Ah, on sait qu'il y en a une ici. Donc, elle, par contre, en marche forcée, elle a moyen de venir en renfort, je pense. Donc, il faut qu'on fasse attention. Ici. On va pouvoir commencer à se déplacer aussi. Par là. C'est parti. En avant. Alors, là. Oui, ça c'est notre vassal. Je sais pas bien ce qu'il fout là, mais c'est pas grave. Ici, on va aller assiéger cette... Oh, il y a un mec dehors. Donc, du coup, on va l'attaquer plutôt. Une défaite de justesse. Ok. J'aurais dû amener le renfort de Kongrong. Tiens, on va amener le renfort de Kongrong. T'as encore ce qu'il faut pour attaquer. Ouais, t'as encore ce qu'il faut pour attaquer. Donc, on se pointe avec ça. On va même attaquer avec Kongrong d'ailleurs. Plutôt. Comme ça, on pourra profiter de notre... Ah, il recule, du coup. Intéressant. Alors, si j'attaque ici, j'ai aussi les renforts. Bataille nocturne, non, on s'en fout. Ils ont... On peut attaquer directement parce qu'on a notre... Notre... Comment? On va pas faire ça. On va essayer de casser les murs. Ça reste le plus intéressant de casser les murs. Ils ont combien de temps? Six. Mais dans un tour, ils vont prendre de l'attrition. Donc, on va continuer. Avec cette armée-là, on va aller se placer par là, histoire de menacer lui, là. Il n'ait pas envie de faire de bêtises. On pourra peut-être même l'attaquer avec lui, d'ailleurs. Donc, on a trois unités. Et il a quelques archers. Ah, il a moyen de nous battre, hein. Mais heureusement, on a une sentinelle, là, qui peut pouvoir charger ses archers. On va tenter. Non plus, je pense qu'on a les renforts. On n'a pas les renforts. On va la faire. On va voir un peu comment des mecs armés de hache gèrent face à des archers. Dans la forêt, en plus. C'est pour tester, hein. Elle, de toute façon, je compte la rentrer à un moment, je pense. Alors, on n'a pas de déploiement d'avant-garde pour cette bataille. C'est pas trop trop grave. On va se foutre bien dans la forêt. Et on va avancer dans la forêt. Alors, le problème, c'est qu'il neige. Toujours pareil, face aux archers, ça peut être chiant. Mais c'est pas grave. On va avancer caché le plus possible. Alors, l'idéal, ce serait qu'on traverse ici, hors de sa portée, pour se foutre dans cette forêt. Donc, on va avancer ici. Et après, là. Ok, ça n'a absolument pas marché. C'est pas grave. Je pense qu'il va nous voir, hein. De toute façon, ça ne sert à rien de faire un grand détour par là. Il nous verra, de toute façon. Ok, ça y est, il voit notre général. Est-ce que ça le fait bouger ? Pas plus que ça. Par contre, nous, on ne le voit plus. On va accélérer un peu. On ne voit même plus ces archers, ça y est. Ils sont cachés derrière la forêt. Ils avancent. Ils bougent. Ils font des trucs. On ne sait pas trop quoi, mais ils font des trucs. Nous, on va être dans la forêt, donc pas de souci avec ça. Pas de pause. Vitesse normale. On va attendre qu'ils soient placés. Il sera d'abord les boucliers en face. Et après, on va avancer. Donc la difficulté sera d'arriver au contact, bien sûr. Allez, en avant. Pourquoi vous essayez de passer... Pourquoi vous faites le tour, là ? Non, mais restez dans la forêt. Qu'est-ce que vous foutez ? C'est pas con. Je vous ai mis dans la forêt exprès. Toi, tu vas longer par là. Voilà. Ça y est, il commence à tirer, donc il va falloir commencer à courir. Pareil pour toi, tu vas courir en longeant la forêt. Ah ouais, mais du coup, on les perd de vue, c'est con. Dès qu'ils ne tirent plus, on les perd de vue, du coup, mes troupes s'arrêtent, quoi. C'est très con. Ils tirent sur mon général, visiblement, mais... La forêt fait le taf. Continuez de courir. Continuez de courir, putain. Arrêtez-vous pas, bande de débile. On les voit plus, ils ont les collés, là, non ? Ah, il commence à me demander s'il avait reculé, quoi. Parfait, on va choper ceux-là, du coup. Donc là, on a la troupe parfaite, hein. Une sentinelle, c'est exactement ce qu'il faut pour ce genre de combat. Capable de gérer... Pendant assez longtemps, des combats. Allez, on a chopé lui. On va essayer de rattraper ceux-là. Avec nos mecs tout frais. Regardons un petit peu ce combat dans la neige. Où est-ce qu'il est, l'heure générale ? Ça doit être une femme, normalement. D'ailleurs, où est le nôtre, aussi ? Ah, ils sont là. Enfin, elles, du coup, ils sont là. Ils sont en plein dans un arbre. La tristesse. Là-bas, il est tombé. Enfin, elle est tombée. Et là-bas, il reste 46 mecs, mais on va pas leur couvrir après. C'est pas trop grave, on a tué le général, ça devrait suffire. Alors là, on voit la différence. Un stratège, deux morts. La sentinelle, 165 morts. Ça fait mal. Ouh, ça doit piquer un coup de hache comme ça. Ouais, c'est un peu tout pourri dans tous les cas. On prend la reconstitution. Nous avons besoin de braves guerriers. La voie est libre. Et puis, bah, du coup, ça fera un peu plus de troupes pour le siège, j'ai envie de dire. Donc le problème, c'est ça. C'est la nourriture. Si on attend... Si on attend ici, non seulement Kyo Kyo va revenir, mais en plus, on n'aura pas la terre agricole pour compenser ça. Donc il va falloir qu'on fasse cette bataille tout de suite. Et donc, c'est parti. Une petite sauvegarde. Ça crache et lancé. Donc c'est notre contre-attaque sur Kyo Kyo qui va commencer. Et ça va être la violence, je vous préviens. Il a quatre armées. J'aurais cru qu'il serait plus costaud que ça. Mais du coup, on devrait pouvoir se faire un peu plaisir. Alors, à quoi ça ressemble ? Bah, c'est la même que nous, sauf qu'on est de l'autre côté. Ah non, on est du même côté. Je reconnais ce petit rocher, là. Très très bien. Bon, bah, pour le coup, on va mettre nos balistes bien en vue. Nos trébuchets, pardon. Au niveau des archers, on est un peu dans le mal, avec cette armée, malheureusement. Bon, on peut se mettre en formation dispersée, au moins, on va le faire. Ça sera déjà ça de pris. Hop, vous, de l'autre côté. Pareil, formation dispersée. Voilà. Par contre, au niveau troupe, là, on est très très bien. Alors, on a eux pour tenir la ligne de front. On a des mecs avec des Gs, également, qui vont largement faire le taf. Au niveau cavalerie, on n'est pas si fous, mais on a nos deux généraux, qui sont, eux, par contre, de très bonne qualité. On a eux sur les flancs, pour gérer les problèmes de cavalerie. Et vous, on va vous foutre de ce côté-là, pour l'instant. Et on verra un peu. Votre rôle, ça sera clairement d'aller gérer les archers adverses. Ok, il s'est placé par là. Et il avance. Très très bien. Ah putain, il y a une foutue forêt, là. Hop. Euh, courez. Hop. Pareil pour vous. Courez un peu. Toi, mon pote, tu peux courir par là. La cavalerie. Alors, on va envoyer une partie de la cavalerie par là-bas. Je me gourde dans mes touches, non? Alors, on va envoyer par là. Vous, vous allez ici. On a bien affaibli sa cavalerie, ce qui va bien faire plaisir. Essaie donc de tirer dans ses arbalètes friées, si tu peux. En fait, j'ai l'impression qu'il se replaçait pour m'attendre, mais... si c'est le cas, on va tirer tout ce qu'on a de... de baliste, et puis on verra après. Ah, il y a des petits paysans qui sont en train de cultiver leur champ. Je ne sais même pas si ils vont les tuer. Non, il a l'air serein, le petit paysan. Ah, les arbalétriers sont ressortis. Retire dessus, s'il te plaît. Ici, le monsieur est en train de se préparer à nous accueillir, on dirait. On va donc se préparer à une charge. Et tant qu'on y est, on va envoyer ceux-là filer un coup de main. Alors, ça y est, il a décidé d'avancer. Parfait. Est-ce qu'ils ont une portée ? Oui, ils peuvent commencer à faire des trucs. Ok, on a notre général qui gère lui, et du coup, les lanciers arrivent. histoire de foutre un peu la merde. On peut faire des tortues avec eux, pourquoi pas. Avec eux, on peut faire des murs de lance, pourquoi pas. Murs de bouclier, ici. On va le faire. Regardez-les fuir. Lâche. Alors, vous, vous êtes obligés de vous faufiler dans le dos, là. J'aimerais bien que vous soyez un petit peu plus compact. Là, on va se lancer une charge. Sur ce côté-là, ça se passe comment ? On est engagé avec des enfoirés. Ici, on continue de se battre. La cavalerie, là, bon, on n'est pas vraiment faite pour ça, mais je vais peut-être quand même être obligé de laisser faire. Alors, la tortue. Ce n'est pas trop le contexte. Notre baliste, presque plus de munitions. Ouf, enfin, toi plutôt. Rapproche-toi un peu. Alors là, je suis curieux de voir, du coup, ils vont essayer de traverser, on dirait, pour attaquer mes trucs. Là, il faut que vous vous détachiez de ces cons, là. Alors, il y a une petite unité de milices armées de G sur le chemin, mais... On devrait pouvoir passer, je pense. Alors, de l'autre côté, ici, c'est parti pour la battre ton. Alors ici, on est en train de partir beaucoup trop loin. Ici, c'est pareil. Qui c'est qui n'a plus de munitions? Ah, c'est la baliste. Ok, on s'en fout un peu. Ici, on va tenir avec nos murs de lance. Le groupe armé de hache, il va aller s'occuper d'eux, là. Voilà, là, parfait, la cavalerie est passée, c'est nickel. ici, du coup, il faut absolument qu'on charge dans ce gros tas, là. Comment ça, arrêtez-vous? Arrêtez-vous pas! N'importe quoi! vous êtes con ou quoi? Alors ici, ça tient, ici, eux, ils vont probablement se faire dépouiller, mais pour l'instant, ils tiennent. là, on a un général qui est immobilisé par lui, c'est un peu casse-couille, mais bon, ça fait le taf. Ici, c'est pareil, ça se gère un peu près. Alors là, on est en train de tirer sur notre propre général, je suis un peu triste, mais bon, c'est la vie. Allez, faites-les un peu fuir, faites-les un peu courir, pendant ce temps-là, ils ne tirent pas. Alors qu'il a énormément d'archers, donc du coup, ça pique un peu. Alors, où est-ce que ça fuit? Eux, ils fuient. Ok, choque-moi ceux-là. Alors là, on s'est fait un peu dépouiller par les tirs, mais on résiste quand même. Toi, t'as pas des petites compétences, non, t'as rien, toi. Ils sont nombreux quand même, ces cons. Mais bon, là, ça commence à fuir, ça y est. Merde, ici, on va se faire choper par... Ici, on tente une charge, mais il y a des lanciers qui arrivent, malheureusement. Ah putain, il y a des lanciers partout, demi-tour par ici. Ils envoient des petits lanciers à droite à gauche, ça pique un peu. Ici, on nettoie. Alors, ils sont pas indémoralisables, c'est con, hein? Immuniser à l'effroi, discipliner, ils n'ont plus que 26 de morale, ils vont peut-être finir par céder à un moment. Donc là, on a plus de munitions, plus de munitions, plus de munitions, on repasse en formation serrée, et vous allez faire des petites charges de dos. Lui, il se reforme, hop, on va le faire partir. Continuer là-dessus. Et si on les dépouille? Parfait. Alors là-bas, c'est géré. Ici, il y aurait stress de morale, mais j'ai l'impression qu'ils vont tenir jusqu'à ce qu'ils soient complètement, complètement dans le mal. Ici, on va tenter une charge de côté sur eux, histoire de les faire céder si on peut. Donc eux, plus de munitions non plus. Ils vont aller par là-bas. Allez, changez de dos ici. Toi, t'as réussi à faire fuir un peu, c'est parti. Retourne faire le taf par là. Qu'ici, ça fait le boulot, il y a plusieurs troupes qui sont un peu en PLS du coup. On va leur donner un petit boost de morale par là-bas. Pas de quartier, on est bien d'accord. Merci, ici par contre, ça n'a pas suffi. On se recule. En même temps, ils commencent à être épuisés mes cavaleries. Courir dans la neige. Bon là, ils se seront battus jusqu'au bout. C'est un peu la tristesse. Ok, on va les faire courir. Ça me convient. C'est quoi ces mecs ? C'est de la milice armée de sabre. Très bien. Ici, on est engagé avec les deux généraux. Pourquoi pas. Là, les arbalétriers, ils sont confiants de battre mon général. Ça me paraît un petit peu tendu quand même. Bon, toi, il va être temps d'engager. Ça par exemple, merde, ici, on est engagé contre des lanciers. On se tire. Ici, putain, mais c'est ouf, comme ils résistent. Toi, tu es en train de te faire rattraper par des lanciers courts. Ça y est, ici c'est géré. Dis-moi, putain. On va tenter une charge par là, si on peut. Allez. Je sais que vous êtes fatigué, mais montrez-leur qu'ils peuvent céder, parce que là, il a retenté une charge aussi dans mon dos, en formation en pointe en plus. Bon, cette petite escarmouche aurait été compliquée, mais ça aura payé. Ici, ça fuit définitivement, c'est nickel. Où sont mes cavaliers ? On est engagé contre quoi là ? Les archers, ok, ça va. Ici, on s'occupe de ces dernières unités, avec de... Là, on peut charger dans le dos de ceux-là, parce que nous, ça commence à fuir aussi. Là, il va falloir aller renforcer de ce côté. Allez, ici, une petite charge de dos, c'est un stratège un peu bidon, mais s'il fait céder ceux-là, ça peut enlever un petit peu de pression sur nos archers. Voilà, parfait, en recul. Ici, ça cède. Nickel. Je suis par là, plutôt. Parfait, il s'enfuit. Ça y est, c'est gagné. On va s'arrêter tout de suite, c'était une bataille de siège, donc on s'est arrêté coûteux quand même, mine de rien, les combats dans la neige, avec la cavalerie, c'est compliqué. Mais bon, nos unités ont quand même bien fait le taf, pour tenir les lignes de front, les mecs à hache et les épéistes. Il faut avouer qu'ils sont vraiment badass. On occupe bien sûr. Bah, il est mort en agissant sous couverture. Bah ouais, je suis désolé. On l'a tué nous-mêmes. C'est un peu triste, quoi. Donc on sait maintenant qu'on peut tuer nos propres espions. C'est vraiment ballot. Alors du coup, on veut renvoyer quelqu'un, bien sûr. Ici. Et on a... Bah on a toi. C'est pas toi qui a une énorme armée, non ? Yin Bin. Non, c'est Wai Fang qui a une énorme armée. Ouais. C'est toi qui nous sert à rien. Yin Bin. Cela dit, Yin Bin aussi, t'as autant de troupes que ça ? Ok, bah Yin Bin, bah écoute, tu vas y aller aussi. Alors on a dit. Hop. Kiao Kiao. Yin Bin en plus c'est 200. C'est tranquille, parfait. Il va sûrement avoir besoin de nouveaux généraux. Avec un peu de bol, ça sera pas une armée qu'on va écraser direct. Alors ici, ça a diminué ce bâtiment malheureusement. Donc ça nous a permis de récupérer un peu de nourriture, mais pas ouf non plus. Ici on pourrait convertir en poissonnerie. améliorer. C'est un commerce portuaire ce truc-là. ok. Ici on pourrait améliorer ça, mais c'est pas le moment. Ça va nous foutre dans la merde. Ah, ici on pourrait améliorer ça, c'est bien à l'arrière. On gagnerait deux de nourriture, c'est pas mal. Par contre ça prend trois tours, donc ça va pas régler nos problèmes immédiats. Au niveau des affectations. Donc lui revient, dès qu'on aura moyen, il faudra qu'on envoie une nouvelle personne booster la nourriture. Donc ici, on va améliorer ça. Voilà. La coupe du blé, mais il faut ce qu'il faut. Alors là, on peut, ah oui, on pouvait améliorer l'un ou l'autre. Là, j'étais reparti sur de la nourriture parce qu'on avait vraiment beaucoup trop de bâtiments qui vendaient. Du coup, on va partir sur celui qui produit, qui améliore la quantité de nourriture qu'on produit. Toi, t'as deux stratèges dans ton armée. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est à moi cette armée ? Non, elle est pas à moi cette armée. Ah mais non, putain, mais c'est mon allié, pardon. Oh là là, j'ai du mal. Voilà, c'est cette armée-là que je cherchais. Donc oui, celle-là est bien équilibrée et elle est en train de se déplacer. Parfait. Ici, on va nettoyer Hanfou d'ici au moins deux tours minimum. Et toi, tu vas tenir contre Kiao-Kiao sans trop de problème, je pense. Ok, c'est parti, on passe le tour. Bon, là, il... c'est une preuve de notre amitié. Alors, lui veut rejoindre notre coalition et le duché de Zong refuse. Très bien. Comme disait, peu importe votre vote, la majorité des membres a déjà dit non. Vu qu'on est que deux, forcément, ça n'aide pas. Bon. Kongzou, il est un peu relou. Creuser. Il faut en général le faire sans rapport sur l'opération de sape en cours. Malgré un filon de roche franchement découvert, les hommes sont en mesure de creuser et d'avancer. Oh, parfait. On a construit en un tour du coup, le travail de sape. C'est nickel, ça. Donc, du coup, Kongzou, il te reste des trucs qu'on... Putain, il a perdu son seul machin, ce con. Sans déconner. Sans déconner. Tu es où ? Toi. Retourne donc chercher une de tes cités, là. Plutôt que faire n'importe quoi avec ton armée à trois plantes de chez toi. Il n'a plus rien du coup, il n'a plus aucune commanderie, il n'a plus rien du tout, il n'a plus de nourriture, donc il va péricliter tranquillement. Bon, moi, ce que j'aimerais bien, du coup, c'est de devenir allié avec lui, éventuellement. Que pouvons-nous accomplir, aujourd'hui ? Donc, inviter à rejoindre la coalition, c'est pas possible. Comment pouvons-nous nous entraider ? Former une alliance militaire, on ne peut pas le faire tant qu'on est en coalition. Je ne peux même pas savoir s'il accepterait. Traité avec nous, menace stratégique, crime de guerre contre nos ennemis, en guerre avec ses ennemis, en guerre contre quoi ? L'Empire des Hanes aussi. C'est un des seuls qui n'a pas fait la paix avec l'Empereur encore. Lui, il faudrait qu'on se barre de cette coalition, mais le problème, c'est que il n'est pas très 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 pour. Donc si on se casse, on n'est plus défendu, du coup, et il y a des grandes chances qu'il nous tombe dans le dos. Ok, creuser, c'est gérer. Ici, il tente toujours de s'infiltrer. Succession chez Matang, et une paix. Ok. Bien, 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 bien. Alors ici, du coup, on a notre travail de sape qui est prêt. Une victoire de justesse avec trois armées contre ces merdes, là. Tu te fous de moi ? Ah, du coup, on a construit un travail de sape, mais on en a encore un autre en cours. Bon, on va continuer le siège. Toi, tu ne sers à rien. Est-ce que je te regarde ? Ouais, je te garde quand même. Tu es plutôt efficace. Est-ce que ça vaudrait le coup de te mettre dans une armée quelque part ? Ici, on est plutôt bien. Ici aussi. On va l'envoyer par là. Pour commencer. On va l'envoyer vers Dong, plutôt. Elle ne peut même pas traverser ce tour-là. C'est la tristesse. Tant pis. Je réponds à votre appel, Altesse. Vous ne pouvez pas rappeler de régiment en territoire étranger ? Ah, bah oui, je suis sur les terres de l'autre... Ce n'est pas encore à moi. Alors du coup, cette armée-là a du mouvement. Cette armée-là a du mouvement, mais elle est en train de l'utiliser. Donc du coup, on va sûrement tomber sur cette cité-là. pour lui apprendre un peu la politesse. Ça fait longtemps en plus qu'on en a besoin de cette cité. Il doit être pauvre pour ne pas réussir à refaire ses troupes, monsieur. Ici, on va rester dans le coin, histoire de continuer d'avoir le renfort, bien sûr. Par contre, on va se mettre en position plus avantageuse pour se tirer. S'il y a besoin. Et au niveau des constructions. Alors au niveau des affectations, déjà. Il faut qu'on renvoie ça dans un endroit où il y a de la nourriture. Je crois que le plus rentable, ça doit être là. Il y a ça qui produit de la nourriture et il y a ce truc-là qui produit de la nourriture. Alors toi, ou alors toi, qu'est-ce que tu as ? Réapprovisionnement de vie. Réserve plus 10. Bon, cela dit, on est revenu à l'équilibre en nourriture. On pourrait faire autre chose. Satisfaction plus 10 dans toute la faction et corruption moins 50. Oh, c'est pas mal, ça. Ouais, bon, on va faire ça, tiens. Hop, voilà. Récompenser le dévoué et l'incorruptible. ça aidera un petit peu nos gens à être heureux. Et ici, on peut construire une école, une académie publique. Alors, on a déjà 1,3 million de personnes dans le coin. C'est où, ça ? L'ordre public est à 100. Cela dit, on est à... C'est 3,5 millions le max. Donc oui, on va le faire. Ça fera toujours un petit bonus. Donc du coup, je n'ai pas trouvé comment faire pour virer des troupes tant que le mec n'est pas recruté en tant que général et apparemment, ça ne vous a pas inspiré non plus selon les commentaires. Donc du coup, on l'a un petit peu dans l'os. C'est un peu dommage, mais bon. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais essayer pendant le mois d'août de faire un petit peu plus de Total War parce qu'avec les congés, il va y avoir des trous dans les plannings des séries multijoueurs. Et du coup, ça sera l'occasion d'avancer un peu cette série vu qu'il y a le DLC bientôt qui sort de Total War de Sweet Kingdoms. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.